Elle fait rêver des jeunes du monde entier. L'école nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Une référence. Ils sont une centaine à postuler, seuls 14 obtiennent le précieux sésame. Une fois réalité, le rêve est-il à la hauteur de leurs espérances ? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'ESNAM. Cette école est unique en France, voire même au monde. On va donc découvrir ensemble ce qui se trame derrière les vitres de ce bâtiment. Journée porte ouverte, Mélodie parisienne est venue en repérage avec sa maman. Ce qui m'attire de la marionnette, c'est que c'est un art complet. C'est-à-dire que c'est un art qui allie les arts plastiques, le théâtre, la musique, la scénographie. Je trouve que ça lui correspond bien. Et puis je ne suis pas comme certains parents à dire qu'il faut absolument être ingénieur ou machin. Il y a du chômage partout. Donc quand on est jeune, on essaye au moins pour ne pas avoir de regrets. Dans les ateliers, les élèves de la nouvelle promotion présentent leurs travaux. J'ai sculpté dans la terre, modelé dans la glaise. Ça c'est du creux, c'est du vorbla. Normalement ça s'utilise dans le médical pour faire des prothèses. Ici, 3000 mètres carrés, entièrement dédiés à la création, pour seulement 26 élèves. Ça me fait envie en tout cas. Ça me fait envie mais je ne pense pas que je me lancerai dans ça plus tard. C'est un peu trop compliqué pour moi. Franchement, ils sont comme des croqu'en pattes ici. C'est formidable. Moi je trouve qu'ils peuvent s'exprimer à 2000%. Mélodie est conquise. Anaïs, en première année, l'a convaincue. Elle va présenter son dossier. J'ai pris vraiment une année de césure pour le concours. Parce qu'en fait, j'en rêvais depuis longtemps. Mais je n'osais pas trop me lancer. Du coup, voilà, j'ai dédié vraiment une année que pour ça. Et ça a marché. En 30 ans d'existence, l'ESNAM a accueilli 33 nationalités différentes. Raquel est brésilienne. Intégrer la formation a été un réel tournant dans sa vie. C'est un endroit vraiment magique pour construire notre rêve. Mais pour intégrer cette école, Raquel et ses camarades de promo ont dû réussir un concours très sélectif. Raquel a pris un billet d'avion allé, mais pas de retour. Combien de temps j'ai pour écrire la critique ? Tu ne dois rien écrire. Ah non ? Tu dois le dire. Ah ! C'est la plus importante chose de ma vie. Si ça ne marche pas, je ne sais pas ce que je fais. Allez, c'est parti. Les candidats présentent une forme libre devant un jury de professionnels, bienveillants autant qu'exigeants. Ici, on a des plasticiens, des comédiens, des circassiens, toutes sortes de profils. Et après, on a aussi le souci de créer un groupe cohérent. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas prendre que des individus, il est fort, c'est très important que des personnalités soient ensemble. Oui, non, peut-être, le jury tranche et élimine la moitié du groupe. Raquel continue l'aventure. Elle accède à 4 jours de stage probatoire. Chacun est jugé sur son talent et sa motivation. C'est hyper plaisant de se dire qu'on va repartir de techniques hyper classiques. Et puis, on repart des bases. Et puis, à partir de là, on peut tout inventer. Ultime étape, inventer et créer une forme brève à partir d'un sujet imposé. L'exercice est extrêmement difficile, même pour des interprètes confirmés. Donc là, on les voit face à la difficulté, comment ils réagissent face à cette difficulté-là. Donc, ce n'est même pas tant la pertinence du résultat qu'une attitude par rapport à la difficulté. Douzième jour d'épreuve, les candidats n'ont plus le droit à l'erreur. Mon mari, il n'aime pas aussi les poils. Raquel a pris des risques, qui ont payé. Ils sont définitivement admis à l'ESNAM. Erwan Menre, Raquel Mützenberg-Andrade, Teresa Andruskova. Ça fait du bien, c'est fini. C'est comme enlever un pansement. Quand on entend son nom, ça claque à l'intérieur. On est vraiment tellement contents après tout ce qu'on a donné. C'est beaucoup. C'est impressionnant pour moi. Les élèves fabriquent leur toute première marionnette. J'ai l'impression que tu comprends bien l'arrondi. Entre cette ligne-là et cette ligne-là, ça te fait beaucoup arrondir, mais peut-être qu'il ne va pas assez franco. C'est assez physique de sculpter du polystyrène avec un poteur. Et puis, on ne se rend pas forcément compte de comment créer les formes avec le polystyrène. C'est en fonction de ça qu'on va décider sur quel endroit on va creuser. D'accord ? Je n'ai jamais rien fait du tout de pratique comme ça. Donc, facile, non. Ça prend beaucoup de temps, c'est assez laborieux. Mais non, c'est très ludique en même temps. On voit au fur et à mesure les marionnettes se former, donc c'est assez agréable. Malgré nous, on s'inspire un peu de ce qu'on est. Même dans les visages aussi, il y a des traits qui reviennent. Je pense qu'on ne le fait pas exprès, en fait. Les intervenants, comme Enat Landais, sont tous des spécialistes français ou étrangers. Un peu de théorie, beaucoup de pratique. La partie technique, elle est au service d'une partie artistique. Et que cette partie artistique, c'est vraiment comment réfléchir à notre personnage, quelle esthétique on lui donne. Et en fonction de ça, on saura comment on veut l'articuler, comment on veut qu'il soit grand, petit, lourd. Et être garante aussi de la solidité pour qu'après, quand ils vont sur scène avec, ils ont un instrument béton. Ils sont libres. Ici, les moyens à disposition de chaque étudiant sont considérables pour une école publique et gratuite. Je m'y retrouve plus ou moins en fonction des intervenants et des stages qui sont proposés. Mais en général, c'est une richesse énorme par rapport à ne pas être porté par une structure. Et du coup, à devoir trouver ses stages tout seul, là, c'est une chance inouïe. Le cursus dure trois ans. Niveau licence, il délivre un diplôme de comédien marionnettiste. Il rentre dans cette école pour travailler tout de suite comme interprète, mais aussi quelquefois comme constructeur ou porteur de projet, de mise en scène. Mais pourquoi pas aussi d'aller vers l'action culturelle en donnant des ateliers. Donc voilà, c'est assez divers. Ça dépend des tempéraments, compétences, appétit. Cette marionnette, c'est une ancienne mascotte d'un parc d'attractions abandonné. Et elle fait partie d'un spectacle qui s'appelle Gimmy Felder, Donne-moi un abri. Violaine Fimbel est sortie de l'ESNAM il y a cinq ans. Une fois diplômée, elle a senti le besoin de se diriger vers une nouvelle formation. Elle est devenue marionnettiste magicienne. Quand j'y étais, c'était très centré sur l'acteur marionnettiste. Je ne suis pas interprète, je ne suis pas actrice et ce n'était pas l'endroit où j'avais envie d'aller. Mon endroit, c'était vraiment de créer des atmosphères, de préserver un mystère et de préserver le merveilleux, mais pas d'être au plateau avec ma marionnette à vue. Et puis l'important, c'est de trouver son langage. Et ça sert aussi à ça, à une formation. Violaine est restée en Champagne-Ardenne où elle est née. Elle a réussi à monter sa propre compagnie. C'est un peu un parcours du combattant. Moi, j'ai eu de la chance aussi d'être bien accompagnée, bien conseillée par des amis marionnettistes, des amis qui avaient d'autres compagnies avant, des structures, des directeurs de lieux, des directeurs de festivals. Son spectacle en préparation tournera dans la région et sera présenté aux élèves. Leurs créatures prennent enfin vie. C'est compliqué, il faut analyser anatomiquement quel bras va avant l'autre, quelle jambe va avant l'autre. Du coup, on s'est un peu surpris à essayer nous-mêmes sur la pente avec nos corps, voir ce qui passait en premier, ce qui montait ou pas, quelle force on appliquait sur quelle partie du corps de la marionnette et d'une autre. Donc non, c'est difficile, mais c'est très intéressant. Et quand on y arrive, c'est très satisfaisant. Depuis un an, l'école a un nouveau directeur et de nouveaux projets. Faire évoluer le diplôme vers une spécialité art de la marionnette et rayonner à travers le Grand Est. Il y a 70 compagnies dans le Grand Est qui pratiquent la marionnette. Je crois que c'est pas rien. Par exemple, la formation professionnelle continue, chose qui est de notre compétence, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment beaucoup plus développé, sensibiliser des lycéens, en mettant par exemple en place des options art de la marionnette, ce qui n'existe pas aujourd'hui. « Bang, you're doing sardines, bang, you're doing smash bananas and everything with... » « Hey, hey, oh, where is Ev ? » Après trois ans d'études à Charleville-Mézières, l'heure, pour cette promotion sortante, d'envisager l'avenir. « On sait quand même que le métier d'intermittent est une situation précaire, donc bien sûr on a des envies, on a parfois pour certains des opportunités qui se présentent, mais c'est sûr on n'a pas déjà un planning prévu pour un an de travail. » J'aimerais bien rester dans le coin, à Charleville, parce qu'il n'y a pas grand chose et j'aimerais bien y créer des choses. On a envie de sortir et puis quand on sortira, on pleure quand on rentre, on pleure quand on sort.